Merci beaucoup Gauthier, David Kalfa avait raison, on avait été exceptionnels dans ce rôle de modérateur avec un panel particulièrement intéressant et ça rend encore les choses beaucoup plus compliquées. Mais on a beaucoup appris comme à chaque fois, évidemment il y aura un débriefing de tout cela que nous allons faire, bien sûr il y aura le replay pour que chacun puisse réécouter toutes les interventions et nous-mêmes de notre côté nous ferons un best off, un digest pour retenir l'essentiel. Mais dans cette conclusion que vous avez faite Gauthier, en reprenant d'ailleurs ce qu'a dit Hugo Micheron, je souligne qu'effectivement le djihadisme est un problème politique, c'est à la société civile de s'engager et les djihadistes, face à des dizaines, voire des centaines de millions d'Européens qui seraient décidés à les confronter. Donc je crois qu'effectivement, c'est d'ailleurs que c'est dans cette dynamique-là que s'inscrivent LNET, la System Foundation et l'Institut Montaigne et d'autres organisations et d'autres groupes également. Finalement nos ennemis ne sont forts que de nos faiblesses, de nos indifférences et parfois de nos lâchetés. Donc oui à cette idée qu'il faut développer ce travail-là. Le terrorisme, c'est une question sécuritaire, c'est le sujet bien sûr de l'État. Les questions politiques, je pense que nous, les citoyens y avons notre part. Alors pour faire le lien avec la prochaine table ronde, nous avons un grand témoin et nous sommes heureux de l'accueillir. Il s'agit de Rachid Benzin, qui est un islamologue, un politologue dramaturge, j'ai publié de nombreux ouvrages, qui interroge la place de l'islam au sein de la République et de la société française. Il est chercheur associé au fond Paul Ricœur et enseigne actuellement à la faculté de théologie protestante à Paris. Rachid Benzin va nous parler du contre-discours et du rôle du référent religieux. Je pense que c'est la suite naturelle de ce qui a été mis dans le panel et qui fera une très bonne introduction au panel suivant. Monsieur Rachid Benzin, si vous le voulez bien, vous avez la parole. Merci à vous, merci pour cette invitation. Alors, en ce qui concerne la proposition que j'ai envie de vous faire, j'irai en 10 minutes, c'est tout d'abord d'essayer de comprendre pourquoi des jeunes du monde entier ont été d'abord attirés par un récit. La question du récit, la question de la narration, elle est très importante et j'ai fait un travail pendant un an et mis dans les prisons françaises et belges. J'ai eu l'occasion de rencontrer de nombreux djihadistes, à la fois des hommes et des femmes, dès 2015. Et de ce que j'en ai attiré, c'est que la force de Daes, c'est qu'ils ont proposé un récit théologico-politique. Et je crois que les deux dimensions doivent absolument être prises en compte. C'est un récit théologico-politique qui s'articule sur quatre mythes ou quatre grands rêves ou quatre grands imaginaires. Ces imaginaires-là, ils sont très importants. Alors, le premier rêve, c'est le rêve de l'unité, de l'unité du monde musulman. Donc, il y a quelque chose qui crée communauté, une espèce de communauté de destin où chaque individu est un frère ou une sœur. Et ce rêve de l'unité propose de revenir à la fois sur ce qu'a été l'Empire musulman, quand l'islam avait l'initiative historique, mais ça permet aussi d'interroger tous les découpages qui ont été faits par l'Occident sur cette partie-là. Et donc, cette dimension politique et cette dimension de l'unité, cette dimension de la reconnaissance affective, et j'interviendrai beaucoup sur cette idée de la reconnaissance, qu'est-ce qui fait que ce récit, quand il a été prononcé face à des individus, ils se sont sentis reconnus. Donc, la question de la reconnaissance, elle est fondamentale. Donc, cette question de l'unité. Le deuxième, c'est la question de la dignité. Et je crois qu'on n'est pas suffisamment sensible à la question des humiliations. Et l'humiliation prépare toujours les violences de demain. Et quand il n'y a pas de reconnaissance sociale, lorsque il n'y a pas cette idée de la justice, moi je me rappelle d'une phrase que m'avait dit un djihadiste, que j'ai repris dans le travail d'un échange épistolaire en termes de fiction. Et c'est cette phrase qui dit « On peut réparer une injustice, mais on ne guérit pas d'une humiliation ». Et comment les humiliations préparent de la violence ? Et comment, lorsqu'on se sent humilié, lorsqu'il y a un discours qui vous réhabilite, qui vous reconnaît, ça permet de donner finalement de l'action. Le troisième rêve, c'est celui de la pureté. De la pureté qui va absolument construire le « eux » et le « nous ». Donc, ça nous interroge nous-mêmes sur dans quelle capacité nous sommes capables de créer ce « nous ». Alors, il y a celui de « nous » des musulmans, des mudjaïdines, à l'intérieur de l'islam, entre ceux qui sont musulmans et ceux qui ne sont pas considérés comme musulmans. Eux, les occidentaux, les croisés, les russes, les renégatschites et autres. Et ce qui est très important, c'est que cette question de la pureté, on pourra en parler, c'est qu'il y a un lien entre la pureté et la purification. C'est-à-dire, n'oublions pas que, durant le XXe siècle, au nom d'une idéologie nazie qui préconisait une supériorité d'une certaine race, les autres étaient considérés comme impurs, il fallait les purifier, et leur destruction et le passage à la violence devient un acte moral qui fait partie de la pureté à la purification. Et la dernière question, c'est la question du sens, la question du salut, la question de l'eschatologie. C'est ce qui fait que beaucoup de jeunes, faute de donner un sens à leur vie, vont chercher à donner un sens à leur mort. Et je crois que ces quatre éléments doivent nous interroger politiquement pour essayer de, et peut-être que j'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure, de développer ce qui pourrait être une politique publique de la reconnaissance, où nous appuyons à la fois sur les travaux de Paul Ricoeur sur le parcours de la reconnaissance, et Axel Honneth sur les luttes pour la reconnaissance globalement. Un des présupposés anthropologiques, c'est tout d'abord la nature essentiellement intersubjective de l'individu, on retrouve ça notamment chez Hegel à partir de la phénoménologie de l'esprit, mais aussi il y a un postulat de la vulnérabilité ontologique, c'est-à-dire que la construction et le développement de l'identité passent par la reconnaissance, et la reconnaissance est un acte par lequel des individus vont s'attribuer positivement et mutuellement des qualités morales. Et ça veut dire que le développement d'un rapport positif à soi passe nécessairement par la reconnaissance de soi, par autrui et surtout par les institutions. Et ça c'est quelque chose qui est fondamental, et on le voit bien sur le travail que nous sommes en train de mener aujourd'hui à travers six villes en France, en partant de la base, c'est comment les institutions peuvent apparaître comme humiliantes, comme produisant du mépris, du déni de reconnaissance et de l'humiliation. Et donc, ce qui est assez, je dirais, logique, c'est que quand on interroge un certain nombre de fonctionnaires au sein même de l'institution, ils se sentent aussi humiliés. Donc comment on travaille sur cette question de l'humiliation ? Maintenant, en ce qui concerne le travail religieux. Le travail religieux, on a souvent entendu un certain nombre de sociologues nous dire qu'ils avaient une faible connaissance religieuse. La question, me semble-t-il, c'est est-ce qu'on avait demandé aux marxistes, aux communistes, d'avoir lu le capital de Karl Marx et de l'avoir compris ? Non. Ce qui est très important, ce n'est pas tellement la connaissance religieuse, c'est pourquoi ce type de discours fait sens. C'est ça la vraie question pour eux. Et je crois qu'il faut là aussi comprendre comment fonctionne le langage religieux. Et nous sommes devenus des analphabètes d'un point de vue religieux, ce qui fait qu'au lieu de prendre le discours religieux pour sa spécificité, nous essayons de le vider de ce qui fait sa substance, en essayant d'amener ça sur des problèmes simplement sociologiques, politiques, psychologiques ou psychanalytiques. Le discours religieux a sa spécificité propre parce qu'il arrive à articuler ce que j'appelle une dette de sens entre celui qui énonce le discours et celui qui le reçoit. Autrement dit, lorsqu'on nous travaillons sur le discours prophétique ou le discours religieux de tous les textes, il y a une reconnaissance inconditionnelle qui est donnée par l'actant Dieu au croyant à partir du moment où il rentre dans une alliance. Et cette reconnaissance inconditionnelle, elle est très importante, ce qui fait qu'à un moment, les jeunes peuvent se reconnaître dans les figures prophétiques, dans ce qui est raconté. Et c'est surtout un discours qu'il aurait proposé qui est porté vers l'action. Autrement dit, un discours performatif. C'est un discours qui donne du sens à la situation politique et économique de ce qui est considéré comme la communauté musulmane. Et c'est un discours qui porte en lui-même une vision à la fois géopolitique, qui est absolument axée sur l'eschatologie, mais lorsqu'on n'a pas ces connaissances religieuses, on ne comprend absolument pas pourquoi ça fait sens pour ces jeunes. Et un discours parfois conspirationniste. À mon avis, si on veut aborder cette question d'un point de vue religieux, il y a deux éléments. Il y a tout d'abord un travail à la fois à partir des sciences humaines, c'est-à-dire un travail de l'extérieur, mais aussi un travail théologique à l'intérieur de l'islam pour montrer les différents types de théologie qui ont existé à travers l'histoire et sortir, me semble-t-il, d'un islam éternel qui aurait existé en tout temps et en tout lieu. Autrement dit, sortir d'un islam qui serait vrai, faux, authentique ou autre, ça, on rentre dans des conflits d'interprétation. Or, ce qui est très important d'un point de vue théologique, c'est de rentrer dans ce que Wittgenstein appelle des jeux de langage ou des jeux interprétatifs qui permettent de montrer comment, à l'intérieur de l'islam, il y a des traditions plurielles. Autrement dit, réouvrir la pluralité au sein même d'une tradition avant de pouvoir amener les sciences humaines telles qu'on le propose, l'histoire, l'anthropologie, la linguistique et autres. Et pour cela, il faut travailler sur l'histoire des représentations. Et des représentations et des imaginaires parce qu'il y a une espèce de substitution des imaginaires où aujourd'hui, beaucoup de jeunes, lorsqu'ils ont accès au texte, substituent leurs représentations et leurs imaginaires en l'approchant sur ce texte-là. Autrement dit, il faut humaniser les croyances et pour humaniser les croyances, il faut faire de l'histoire. Il faut faire de l'histoire, c'est-à-dire un temps, un lieu, un groupe humain. Et à partir du moment où on annule la chronologie, on tombe automatiquement dans l'idéologie. Et là, le travail herméneutique chez beaucoup de croyants et de non-croyants est absolument fondamental. Donc, ce que je dirais pour terminer, puisqu'il me reste, je crois, deux ou trois minutes, c'est qu'il faut, me semble-t-il, travailler sur cette notion de la reconnaissance. Parce que les différentes formes de reconnaissance qui ont été distinguées par un certain nombre d'auteurs nous permettent, un, de comprendre que les conditions de l'identité dans la manière dont se construit une identité au sens narratif de chez Paul Ricoeur, ce sont des conditions intersubjectives dans lesquelles les sujets humains finissent par se construire. Et qu'en contrepoint de cette non-reconnaissance, il y a une logique de mépris qui est la face négative. Autrement dit, des civils et des violences, des privations de droits et d'exclusions, des humiliations et des offenses préparent le terrain de la violence. Et je terminerai par, je dirais, une citation, ou deux citations de Paul Ricoeur, plutôt d'une d'Axel Honnête et l'autre de Paul Ricoeur qui dit « Nous pouvons parler de pathologie sociale lorsque les sujets concernés ne sont pas en mesure d'accéder collectivement aux normes qui assurent la reconnaissance. Et nous pouvons parler d'injustice sociale lorsque les sujets ou les groupes entiers se retrouvent exclus d'une pratique qui garantit la liberté. » Et cette citation de Paul Ricoeur qui dit « Dans soi-même comme un autre », ce qu'il appelle la visée éthique, il dit que c'est une vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes. Autrement dit, comment développer l'estime de soi, l'estime de l'autre et l'estime des institutions ? Et je pense que d'un point de vue théologique, ce qu'il y a à travailler, c'est vraiment la question de l'altérité à l'intérieur du champ islamique. Et une dernière phrase qu'on trouve dans l'être à Nour qui dit que le contraire de la connaissance, ce n'est pas l'ignorance, mais les certitudes. Et qu'instaurer un peu de doute aussi dans nos analyses nous ferait le plus grand bien. Et je vous remercie. Un grand merci à Rachid, je ne regrette pas décidément de t'avoir confié ce rôle de grand témoin. On a pris un petit peu de hauteur. Je trouvais très intéressant cette dialectique reconnaissance-violence. Donc voilà, cette séquence se termine. Encore une fois, un grand merci à Rachid Benzin qui a...